La pression militaire s'intensifie en Ukraine, comme en témoignent ces images de destruction à Avdivka, dans l'est du pays. Dans la ville, les combats font rage depuis plusieurs mois, et face aux attaques incessantes de l'armée russe, Kiev a plus que jamais besoin d'un soutien financier. En particulier des Etats-Unis, qui ont engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février 2022. Sauf que le Congrès américain bloque actuellement l'envoi d'un nouveau volet d'aide, et la Maison-Blanche a prévenu que le pays n'avait plus qu'une seule enveloppe d'aide avant que les fonds dédiés à l'Ukraine ne s'épuisent. Ces fonds seront donnés avant la fin du mois de décembre, mais leur montant n'a pas été communiqué. Kiev doit également patienter avant de recevoir des fonds de l'Union européenne. Après avoir été bloqué par la Hongrie, cette aide, d'un montant de 50 milliards d'euros, doit être discutée début 2024. En attendant, après plusieurs mois de combat, les soldats ukrainiens ont de plus en plus de mal à défendre la ligne de front. En février 2024, le conflit entrera dans sa troisième année. Sous-titrage Société Radio-Canada